Bien, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de tournesol, mais aussi des sémences de tournesol. Donc, reste ce côté dans cette vidéo jusqu'à la fin. Tu auras 4, 5 détails sur la séance de tournesol, 4, 5 détails sur la culture de tournesol. Et ça te permettrait d'avoir une bonne idée sur la nouvelle culture qui va remplacer le soja, bref, et l'arachute. Bref, beaucoup d'autres cultures qui produisent de l'huile. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je suis Kanaï Varis, expert en mécanisation agricole, ingénieur agronome à 20 ans. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, de développement et d'élevage. Je suis spécialiste de technologie agricole, mais sur le terrain, je me positionne comme sémencier au Cameroun. Ça veut dire que je produis pas mal de plantes que toi et moi, on sait au quotidien. On est plus spécialisé dans la production des plantes d'avocatiers greffés. Donc, comme tu sais, on est dans les mois de mars, avril, mai, juin, juillet. Tout ça, c'est le mois de planting. Donc, avec mes équipes et moi, on s'occupe pour nos propres exploitations, mais aussi certaines exploitations partenaires du piquetage, touraison, planting. Surtout et surtout pour les cultures des arbres fruitiers, mais aussi de la banane raie. Donc, si vous voulez faire un hectare de bananier planté et que vous ne savez pas comment vous prendre, nous, on peut vous fournir des sémences avec nos petites voitures, fonction de comment votre site est accessible, on peut s'occuper du transport, on peut s'occuper de la trouaison, j'allais dire du piquetage, trouaison, planting. Pourquoi pas? On peut avoir un petit modèle de suivi. Mais plus concrètement, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des sémences. Et nous allons nous référencer sur la sémence de tournesol. Donc, je vais vous orienter davantage sur ce que j'appelle sémence de tournesol. Quelques atouts, quelques possibilités d'acquisition de sémences. Bref, nous parlerons de tournesol, mais surtout des sémences de tournesol. Alors, au Cameroun, actuellement, il y a deux types de sémences qui existent, bel et bien. On a des sémences reproductibles et des sémences non reproductibles. Je n'aurai pas l'occasion de vous présenter des sémences non reproductibles. Parce que toutes les sémences que vous voyez devant moi, ce sont des sémences reproductibles. Alors, c'est quoi une sémence reproductible? C'est quoi une sémence non reproductible? Quand on dit qu'une sémence est reproductible, cela veut dire, ça se passe comme à l'époque, nos grands-parents, quand on a sémet du tournesol. Après la récolte, on sélectionne les meilleures graines ou bien les meilleures capitules. Et on resème encore. Ça, c'est des sémences reproductibles. Et on peut donc le faire sur une durée considérable. Je me souviens bel et bien, lorsque je suis à Bafou, à l'époque, on pouvait faire les sémences de pommes de terre pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 25 ans, c'est-à-dire que chaque année, on multiplie la même sémence. Ça, c'est des sémences reproductibles. En général, on peut également les appeler les sémences paysannes. D'autre côté, on a des sémences non reproductibles. Quand on dit une sémence est non reproductible, tout dépend de l'hybridation. Mais déjà, non reproductible veut dire que quand on a sémet, on récolte. Soit on consomme, soit on transforme. Mais on ne peut plus resémer puisque les germes sont non reproductibles. Et bien, ça, c'est des hybridations. En tournesol, on a des hybridations, par exemple, SP3. Quand on dit SP3, ça veut dire qu'on peut sémer quand même une fois, deux fois, trois fois et on s'arrête là. Et en général, pour les sémences de tournesol disponibles au Cameroun, c'est SP0 ou SP1 au PIER des cas. Ça veut dire que quand on a sémet une fois, on ne sait plus replanter l'année qui vient. Donc, je pense à suffisance que les sémences non reproductibles sont à éviter dans notre environnement concurrentiel d'Afrique. Parce que si nous devons chaque année importer des sémences depuis la France ou l'Ukraine ou bien les États-Unis, je crois que ça va nous faucher. D'un jour à l'autre, si l'Ukraine ou bien la France arrêtent de nous produire des sémences, de nous vendre des sémences, on ne pourra plus produire du tournesol. C'est pour ça qu'on s'est accroché à développer, à multiplier des sémences reproductibles. Donc, il y a tout type d'hybridation. On peut faire des hybridations SP2, SP3, SP4 pour dire qu'on peut resémer une fois, deux fois, trois fois. À la quatrième fois, ça ne prend plus. Beaucoup de sémences de maïs font ça aujourd'hui. Donc, je crois que c'est le lien ou la filiale de la colonisation moderne. Aujourd'hui, on devrait, pour ma part, travailler avec des sémences reproductibles, telles que ce que nous proposons au Cameroun. Maintenant qu'on sait qu'on devra travailler avec des sémences reproductibles, il y a un petit détail ou un grand détail que je voudrais vous présenter. Ça que vous voyez, ça s'appelle le tournesol zébré. Oui, ou encore, sémences de tournesol zébré sélectionnées. Bon, j'ai déjà fait le tournesol à Chang à l'époque quand j'étais étudiant à la FASA. J'ai fait le tournesol à Yaoundé une fois que je suis installé et j'ai compris globalement l'itinérée technique au niveau du Cameroun. Donc, le tournesol, on sait le faire. Bien. Dans le tournesol zébré, on a quatre variants. Disons ça comme ça. On a des gros grains, comme ce que nous proposons. Les gros grains, en termes de quantité, on peut faire 10 kg à l'hectare. On a les grands moyens, ça peut faire 8 à 7, 6 kg en fonction de la taille des grains, mais aussi de la densité sur le terrain. Mais on a le tournesol zébré petit grain, en général 4 kg par hectare. La différence, c'est quoi? C'est le taux d'huile. Davantage, les grains diminuent en volume, le taux d'huile devient élevé. Mais la complication est dans le décortiquage. Attention, j'ai pu quand même préciser dans cette vidéo qu'il y a déjà des machines disponibles au niveau du Cameroun pour décortiquer le tournesol. Et j'allais même dire, il y a des machines de transformation directe. C'est-à-dire, à partir des graines de tournesol que vous voyez, qu'on puisse directement avoir de l'huile de tournesol, ou bien qu'on puisse directement avoir du tournesol de tournesol. Ça, c'est le tournesol zébré. J'ai parlé du gros grain, 10 kg à l'hectare, des grands moyens, 7 à 8 kg à l'hectare, et des petits grains, 4 kg à l'hectare. Ça, c'est en termes de sémence. Ce que vous voyez, donc, ça, c'est 1 kg, par exemple. Donc, nous mesurons avec des balances électroniques assez sensibles. Quoi qu'avec, quand ça prend du temps, le taux d'humidité diminue, donc le poids diminue aussi concrètement. Mais dans tous les cas, le poids de 1000 grains reste identique, puisque, en fait, on reste sur le volet quantité. On ne reste pas forcément sur le volet poids. Une fois que c'est conditionné, emballé comme ça, prêt à la distribution, prêt à la vente. Au-delà, donc, du tournesol zébré, on a du tournesol doux. Ce que vous voyez ici, ça, c'est le tournesol doux. En tout cas, on appelle ça du tournesol noir, tout simplement. Le tournesol noir a la particularité d'être de petits grands. En général, ça veut dire que le tournesol noir, jusqu'ici, présente des caractéristiques assez formidables. J'ai envie de vous dire, le taux d'huile varie entre 38 et 44 %. Ça veut dire que, si vous avez un kilo de tournesol noir ou encore le tournesol doux, vous pouvez facilement avoir 400 grammes ou 440 grammes d'huile, ou bien 440 millilitres, disons ça comme ça, millilitres. Donc, le tournesol noir, c'est le tournesol que nous sommes en train d'encourager globalement. Vous verrez que je n'ai que 2 kilos, pourtant j'ai une vingtaine de kilos sur le tournesol zébré. Cela dit que c'est une séance nouvelle, que nous sommes encore en phase de multiplication. L'an qui vient, ou bien la saison agricole qui arrive, 10 juillet août, on pourrait avoir assez de tournesol noir. Parce que quand même, ça présente pas mal de caractéristiques assez importantes. La production à l'hectare, avec la petite surface que j'ai déjà fait pour avoir les 2 kilos, je n'étais pas à plus de 40 mètres carrés. Voilà, donc on peut comprendre ça. Donc, je vais essayer de mettre une dizaine de pieds là, question de voir comment ça se compose. Sous-titrage ST' 501